Salut, pour être franc, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, pendant des années, ne m'intéressait pas, mais alors pas du tout. D'ailleurs, si vous avez lu le titre de cette vidéo, il s'agit plutôt d'un objet. En effet, pendant des années, j'ai dessiné sur à peu près tout et n'importe quoi. Des feuilles volantes, des enveloppes, sans vraiment me soucier du reste. Et je stockais les quelques dessins que je souhaitais garder dans un lutin avec de très moches feuillets en plastique. Ce genre de truc gris est horrible. Donc l'objet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est bien le carnet de dessin. C'est un objet qui peut paraître banal au premier abord. Parce que vous allez me dire, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans et la qualité de vos dessins. C'est vrai, mais en vous arrêtant là, vous faites en gros la même erreur que moi et vous allez passer à côté de la véritable utilité et de l'importance capitale de cet objet pour nous, les créatifs. Nous allons voir dans cette vidéo en quoi il est utile, voire indispensable à votre progression artistique et comment bien l'utiliser pour en faire un véritable outil de création. C'est parti, nous allons commencer par concevoir ensemble votre carnet de dessin. D'abord, penchons-nous sur sa fonction réelle. Non, un carnet de croquis n'est pas un simple support pour stocker et classer vos dessins. Sinon, un classeur ou une chemise en carton suffirait largement. Ça n'est pas non plus un album souvenir de vos voyages, même si évidemment, il peut avoir aussi cette utilité. Bien sûr, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez, mais si vous savez l'utiliser, vous pouvez faire d'un banal carnet un objet de référence pour trouver des idées et créer. Et ça, c'est quand même un vrai plus. La première fonction de ce petit objet pour nous, dessinateurs, est capitale. J'ai une petite question intéressante pour vous. Sur une période d'un an, combien de vos dessins finissent à la poubelle ? Mettons que vous fassiez, allez, un dessin par semaine. Ça fait 52 semaines. Vous avez au moins la moitié de déchets, ce qui ferait 26 dessins sur 52 à la poubelle. Et si vous faites 2 dessins par semaine, ce qui est quand même pas énorme, ça fait tout de suite plus de 50 dessins. Sur cette montagne de papier froissé et toutes ces idées passées à la trappe, est-ce qu'il n'y en aurait pas 2, 5 ou 10 qui auraient mérité d'être repris un peu plus tard ? Même si la technique n'est pas parfaite, est-ce que tous ces essais n'auraient pas pu être exploités différemment ? Le dessin, c'est la vie et il implique de traverser différents états émotionnels, du plus haut au plus bas. Et souvent, à chaud, on se dit que c'est nul et on a tendance à juger trop facilement de son travail. Donc, premier conseil, réfléchissez à 2 fois avant de jeter. Même s'il s'agit de 3 crayons, que ça n'est pas abouti, mais ça vous donne une idée, gardez-les au chaud pour le retravailler plus tard. Si vous avez fait plusieurs dessins sur une feuille, par exemple, et griffonnez, découpez-le et gardez au moins celui qui vous intéresse. On passe maintenant au second point, aussi important que le premier. Un carnet peut, évidemment, et doit, dans notre cas, contenir des dessins. Pour nous, c'est un peu la base et c'est même sa fonction première. Mais si vous souhaitez en faire un support pour vos recherches graphiques, il serait un peu dommage de se limiter à ça. En gros, ne vous limitez pas et vous pouvez y mettre et mettez-y un maximum de choses. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment construire un objet de transition entre votre vie quotidienne et votre vie artistique. En gros, tant que ça fait sens pour vous, ça va dans le bon sens. On en arrive maintenant au troisième point crucial, la mise en forme. C'est ce qui vous permet de vous démarquer, de créer un objet qui soit beau et original. C'est votre carnet et il ne ressemblera à aucun autre. Sans forcément être un bon dessinateur, encore une fois, ce n'est pas une question de technique. Avec quelques principes simples, vous allez pouvoir personnaliser et mettre en valeur votre travail. Et ça, ça peut être hyper stimulant sur le plan créatif. D'abord, règle numéro 1, en agençant bien le contenu. C'est-à-dire en pensant en amont, avant de coller, de dessiner ou de construire, à concevoir une belle mise en page. Un peu comme si vous deviez concevoir un livre, en fait. Et je rappelle au passage que c'est un métier à part entière. Donc, si vous êtes novice en la matière, n'hésitez pas à vous plonger dans vos livres, dans un magazine que vous trouvez joli, pour voir comment il est conçu sur le plan de l'agencement des textes et des images. L'idée, c'est vraiment de trouver un truc visuel qui soit inspirant pour vous. Ensuite, vous entraînez à faire des croquis de vos mises en page à petite échelle. Ça marche très très bien aussi et pour tester, tous les pros font ça. Autre chose, une règle que vous pouvez prendre de l'édition est de trouver un élément différenciant dans la mise en page de votre carnet. Cela peut être soit un symbole, soit une technique qui se répète au fur et à mesure des pages, plus ou moins discrètement. Une typographie, une couleur, un texte, quelque chose qui rappelle et qui donne une unité à l'ensemble. Ça donnera beaucoup, beaucoup plus de sens à l'ensemble et votre carnet aura tout de suite beaucoup plus de personnalité. Autre élément très important. Osez. Oui, je sais, ça n'est jamais facile. Mais le fait de vouloir créer un objet beau et original ne doit pas vous bloquer. Vous pouvez raturer, rater des dessins, ça n'a aucune importance. Vous pouvez en recoller, par exemple, par-dessus. Ne vous interdisez rien sur le plan technique. Au contraire, mixez l'encre, le dessin, la peinture, toutes sortes de trucs. Votre carnet est avant tout un espace de liberté et il doit le rester absolument. La véritable fonction de votre carnet de dessin doit être l'expérimentation. C'est quelque chose qui doit faire sens et vous donner envie de vous y mettre tous les jours et de le construire un petit peu chaque jour. Et ça vous donne tout de suite un objectif, un cadre supplémentaire pour dessiner et travailler régulièrement. Qu'on le veuille ou non, ça évoque forcément une partie de nos souvenirs. Quand vous remettrez le nez dedans après plusieurs années, il vous rappellera forcément une partie de votre vie. Et vous serez à mon avis très content de voir le chemin parcouru techniquement, mais heureux aussi de voir votre révolution artistique dans le temps. Voilà, si le sujet vous a intéressé, si vous souhaitez en savoir plus, j'ai créé une formation continue par email. Chaque semaine, on aborde des points précis, que ce soit l'aquarelle, le croquis, le dessin technique. Et je vous donne des exercices et des conseils par email. Si ça vous tente, vous avez un lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Sur ce, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Bon dessin, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501